Magmatique, sédimentaire, métamorphique. On marche sur trois types de roches. Mais pourquoi est-ce que ces trois types existent ? Et d'abord, c'est quoi une roche ? Eh bien c'est un matériau solide, composé de minéraux. On parlera des exceptions dans d'autres vidéos. Si on veut comprendre les roches, il faudra donc comprendre comment se forment leurs minéraux. C'est solide avec une structure atomique et une composition chimique définies. Prenons un exemple simple, le quartz. La croûte est faite principalement de silicium et d'oxygène. Eh bien ces deux éléments ont une affinité l'un pour l'autre et ils vont se regrouper pour former du dioxyde de silicium, c'est-à-dire du quartz. Dans l'eau de mer, il y a des éléments dissous. Parmi ces éléments, le sodium et le chlore se regroupent pour former du chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel qu'on met sur nos frites. Les différents éléments qui forment notre planète s'assemblent donc pour former des minéraux, qui peuvent ensuite former une roche. Par exemple, imaginez un magma avec cette composition. En refroidissant, les éléments vont s'associer pour former différents minéraux, comme du quartz, de la biotite ou des felspates. Et une fois que le magma est entièrement refroidi, ces minéraux forment un matériau solide. Une roche. Il y a plusieurs façons de former les minéraux qui la composent. Pour vous montrer comment ces minéraux vont se former, on va retracer certaines étapes de l'histoire de notre planète. On commence il y a 4,5 milliards d'années, quand notre planète, sans manteau ni croûte, était recouverte d'un océan de magma. Mais ce magma ne pouvait pas rester fondu à jamais. Et en refroidissant, des minéraux commençaient à cristalliser. C'est comme l'eau, en dessous de 0 degré, elle fait des glaçons. Et bien pour les roches fondues, c'est pareil. Si la température baisse, les éléments vont se regrouper pour former des minéraux solides. Mais tous les minéraux ne vont pas cristalliser à la même température. Par exemple, l'olivine et le pyroxène cristallisent à des températures très élevées. Ce sont donc les premiers minéraux à cristalliser lorsque le magma refroidit, et ils vont lentement couler vers le fond du magma. La température continue de baisser. Et maintenant, des minéraux de quartz et de muscovite peuvent cristalliser. C'est ce que l'on appelle la cristallisation fractionnée. Le fait que les différents minéraux ne vont pas cristalliser au même moment. Pour comprendre ce phénomène, imaginez un mélange chaud de cire fondue et d'eau. Ce sera notre magma. Si on le laisse refroidir, des gouttes de cire vont s'accumuler dans le fond. Mais il n'y a pas encore de glaçons qui se forment. Au bout d'un moment, on aura donc une couche de cire dans le fond. Mais le reste du magma a changé de composition. Ce n'est plus un mélange de cire et d'eau. Maintenant, il ne reste que de l'eau. Et bien c'est pareil pour les roches fondues. Si on commence par former plein d'olivine et de pyroxène, le magma aura à la fin une composition différente de celle qu'il avait initialement. Ce qui va dicter les minéraux qui peuvent se former. Les roches composées de ces minéraux sont celles de notre manteau. La croûte océanique est faite de ces minéraux. Et enfin, les roches faites de minéraux qui cristallisent à basse température sont les roches qui constituent la croûte qui vous soutient actuellement. Sauf si vous regardez cette vidéo depuis un bateau au milieu du Pacifique ou si vous êtes islandais. Ces roches qui se forment par le refroidissement de roches fondues, c'est-à-dire du magma ou de la lave, sont des roches magmatiques. C'est donc comme ça que s'est formée la première croûte de basalte noire qui a recouvert notre planète il y a 4,4 milliards d'années. Par le refroidissement d'un magma qui avait une composition différente de celle des roches du manteau. On sait que notre planète avait une croûte solide à cette époque qu'on a pu retrouver en Australie des cristaux très résistants, les zircons, qui datent de cette époque. S'il n'y avait pas de croûte, ces zircons n'auraient pas pu rester à la surface. Il y a 4,4 milliards d'années, on pouvait donc marcher sur une croûte solide. Mais le paysage était monotone car il n'y avait qu'un seul type de roche. Des roches magmatiques noires à perte de vue. Mais ça allait changer car en arrivant à la surface, les roches fondues créent des volcans. Et ces volcans ne crachent pas que de la lave. Ils dégagent aussi plein d'éléments légers qui étaient jusqu'à présent coincés dans le manteau, comme du dioxyde de carbone ou de l'azote. Parmi ces éléments légers, il y a quelque chose qui va changer la surface de notre planète. De l'eau. Les pluies de notre jeune atmosphère vont recouvrir la croûte noire d'océan et transformer notre planète en un petit point bleu dans l'espace. En coulant à la surface, l'eau va commencer à extraire certains minéraux de la croûte. Ces minéraux vont s'arrondir en roulant, formant les premiers grains de sable. Ce sable, plus lourd que l'eau, va se déposer au fond des océans. Il va sédimenter. Mais certains de ces minéraux vont se dissoudre dans l'eau. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les bouteilles d'eau que vous buvez et vous verrez qu'il y a plein d'éléments qui se baladent dans cette eau. Et bien si les conditions changent, ces éléments vont se regrouper pour former des minéraux. C'est pour ça qu'il faut détartrer les canalisations de temps en temps, car des couches de minéraux s'accumulent contre les parois. Et dans l'océan, si ces minéraux précipitent autour des grains de sable, ils peuvent agir comme un ciment pour transformer le sédiment en roche. On appellera cette roche, faite de sable ou de boue devenue solide, une roche sédimentaire. Ces minéraux dissous n'ont pas besoin de se former autour de grains de sable, car ils peuvent également former par eux-mêmes une roche, comme du sel par exemple. Il y a 4 milliards d'années, les premières bactéries apparaissent. Elles vont modifier leur environnement, ce qui va entraîner la précipitation de nouveaux minéraux. Par exemple, il y a 3 milliards d'années, les bactéries relâchaient beaucoup d'oxygène dans les océans. Cet oxygène s'est associé avec le fer dissous dans l'eau pour former des minéraux d'hématite et de magnétite, qui vont ensuite couler vers le fond marin pour produire des couches de rouille. En durcissant, ces minéraux vont former une roche très riche en fer. C'est ce que l'on appelle des bifs, des gisements de fer rubané. Les êtres vivants peuvent de cette façon influencer la formation de minéraux. Mais ils peuvent aussi les précipiter eux-mêmes. Nous sommes tous capables de précipiter plusieurs minéraux sans y penser. Et les algues, les coraux et les mollusques font d'eux-mêmes. Ils utilisent les minéraux présents dans l'eau de mer pour se créer une coque en calcaire. C'est de ces fragments de coquilles que sont faits les calcaires et les craies. Mais là, on avance trop vite. Car il y a 4 milliards d'années, il n'y avait que des petites bactéries dans les océans qui recouvraient la croûte basaltique. Et sous cette croûte de basalte, certaines roches fondent. Mais la température n'est pas assez haute pour faire fondre tous les minéraux. Rappelez-vous du schéma de tout à l'heure où l'on parlait de la température à laquelle les minéraux deviennent solides dans un magma. Eh bien, si l'on part d'une roche solide, ce schéma nous apprend que si la température n'est pas assez élevée, seuls les minéraux qui cristallisent à basse température fondent. C'est ce que l'on appelle la fusion partielle. Imaginez un glaçon avec de la cire. Tout est solide. Si on le laisse à température ambiante, l'eau va fondre. Mais la cire, elle, reste solide. Le liquide qui en sort aura donc une composition d'eau. Il n'y aura pas de cire dedans. Et si on chauffe les roches du manteau et que l'on fait fondre une partie, l'olivine et le pyroxène ne vont donc pas fondre. Le magma qui se dégage de la roche aura donc la composition des minéraux qui cristallisent à basse température. Il aura une composition plus pauvre en magnésium. C'est comme ça que l'on crée la croûte océanique, en faisant fondre partiellement les roches du manteau. Et si on prend une croûte océanique et que l'on en fait fondre une partie, le magma qui en sort sera encore plus riche en silice. C'est comme ça que l'on crée le magma qui formera la croûte continentale en refroidissant. Il faut passer par plusieurs étapes de fusion partielle. Ces roches riches en silice vont former les premiers morceaux de croûte continentale, des petits îlots blancs-roses qui apparaissent à la surface de notre planète. Mais les minéraux de la croûte continentale sont moins denses que ceux de la croûte océanique. Lorsque cette croûte océanique vieillit, elle refroidit et devient plus dense et elle va donc commencer à couler dans le manteau. Ce sont les premières zones de subduction. Le poids de la croûte dense va ainsi entraîner les îlots de croûte continentale vers ces zones de subduction. Mais ces îlots ne sont pas assez denses pour couler vers le manteau. Ils vont ainsi rentrer en collision avec les autres morceaux de croûte pour former les premiers continents. Mais ces subductions et collisions ont une autre conséquence. Les roches et les minéraux qui forment la croûte océanique vont être enfouis en profondeur et être soumis à différentes conditions de pression et de température. Certains minéraux ne sont plus stables et les éléments vont donc se réorganiser entre eux pour devenir de nouveaux minéraux qui seront eux plus stables à ces conditions. Par exemple, le grenat, souvent utilisé pour faire des bijoux, apparaît dans les roches qui sont enfouis à haute pression, comme par exemple quand la croûte océanique s'enfonce dans les profondeurs des zones de subduction. Les roches soumises à de hautes températures ou à de fortes pressions vont donc voir apparaître de nouveaux minéraux et nous appellerons ces roches métamorphiques. Les trois types de roches qui composent notre croûte sont donc une conséquence des différentes façons que les éléments ont de se regrouper pour former des minéraux. Ils peuvent se former quand un magma refroidit, ils peuvent précipiter dans l'eau, ils peuvent être formés par des êtres vivants ou ils peuvent être issus de la réorganisation d'éléments chimiques si les conditions de pression ou de température changent. Mais ces roches ne sont pas éternelles et elles peuvent rapidement changer. Si une roche magmatique se trouve à la surface, ces minéraux peuvent se détacher et devenir des sédiments. Si ce sédiment durcit, il devient une roche sédimentaire. Et si cette roche est fondue et que le magma refroidit, elle redevient une roche magmatique. Mais si elle est enfouie en profondeur sans fondre, c'est-à-dire si la pression et la température changent, elle deviendra une roche métamorphique. Et quand cette roche métamorphique remontera à la surface, les rivières finiront par la transformer en sable égalé, ce qui continuera le cycle géologique, le cycle des roches. C'est ce cycle qui crée la grandeur des paysages que vous traversez, la couleur des plages où vous bronzez ou la diversité des vins que vous dégustez. Je vous dis à bientôt et regardez bien où vous mettez les pieds.